Tu es ici, tu dois protéger tes poules. C'est bien, c'est très bien. Ah ! Non ! Non, tu triches là ! Oui, mais tu joues tout seul là ! Je peux vous dire que dans le Makone, quels que soient les enjeux, ils ne lâchent rien. Bonjour, bonjour à tous. Allez, je vous embarque cette semaine direction la Bourgogne du Sud. On va remonter le temps ensemble. Ça se passera à la Grotte d'Azé. Vous verrez, même les ours sont passés par là. Et puis, nous continuerons notre ascension ce coup-ci à la roche de Solutré. Et je vous promets qu'arrivée en haut, on aura un paysage somptueux. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une fabuleuse ascension sur le chemin de la Petite et de la grande histoire entre le Clunisois et le Makone. Allez, venez, on y va. C'est ici, c'est maintenant. Et puis, c'est là. Allez, là ! Première étape de mon escapade, la roche de Solutré. Le site est emblématique de la Saône-et-Loire. La roche surplombe la commune de Solutré-Pouilly à tout juste 8 km à l'ouest de Macron. J'avais pris rendez-vous avec Hervé, guide émérite de ce grand site. Il le parcourt depuis sa plus tendre enfance et je crois bien qu'il en connaît tous les recoins. Hervé, mon guide ! Bonjour, Guel. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, fraîchement. Un petit peu. Avec le temps un peu bizarre de ce matin. Toi qui connais bien le lieu, est-ce que tu penses que ça va s'ouvrir un peu ? Oui, je pense que ça va s'ouvrir. Quand on a un beau temps là-haut, c'est bon. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que tu me réserves ? Eh bien, on va faire l'ascension de la roche de Solutré. Elle culmine à combien de mètres ? 493 mètres d'altitude. Précisément. Voilà. C'est pas très très haut. Non, c'est pas très haut. En se promenant, il faut une heure et demie pour monter à peu près jusqu'au sommet. Voilà, 20 minutes pour un grand sportif. Et alors toi ? Moi, je suis pas un grand sportif. Il y a énormément de chemin pour monter sur la roche, mais maintenant, il y a un chemin qui est ouvert au public et qui est réservé au public parce que les autres accès sont dangereux. Mais toi, tu fais les accès dangereux ? Non. Non ? Ah non, ils sont vraiment dangereux. Plus j'ai plus l'âge. Ah, d'accord. Et avant, tu faisais ? Oui. Tout le monde faisait. D'accord. Surtout les... On était enfant, oui. Ben, prenons la voie royale, alors. Allez, on partit. De tout temps, la roche de Solutré a inspiré les hommes. Illustres inconnus ou hommes plus fameux, son ascension est devenue célèbre lorsque François Mitterrand, après la guerre, a honoré un serment fait avec une poignée de résistants, gravir la roche chaque année. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un montour. Tu l'as rencontré, toi ? Non, jamais. Pendant 50 ans, il est venu faire l'ascension, sauf une fois, en 1992, où, comme les journalistes l'attendent en haut, il était à Vergisson. Et nous, là, à la croisée des chemins, où est-ce qu'on va ? Alors, ça, c'est le chemin officiel qu'on prend entre le touriste lambda, et nous, on va emprunter celui-ci. Très bien. C'est un ancien chemin qui est fermé, mais qu'on va rouvrir exceptionnellement aujourd'hui. J'ai de la chance. C'est le long village de ta travail. Ça va ? Oui, oui, ça va. T'en es à ta combien de montées, toi ? Ah, depuis que je travaille, je ne sais pas. Ça va très vite. Moi, je la vois tous les jours, la roche, tous les jours depuis chez moi, et toujours, je lui trouve quelque chose de différent. Et quand on est dessus, c'est ma région, quoi. Oh, comme c'est joli. Là, on a vraiment toutes les unités du paysage du Maconais. Magnifique. Entre les forêts, la vignes, le village, les roches, les pelouses calcaires, et tout au fond, là-bas, le bocage. Le paysage autour de la roche est spectaculaire. Par sa diversité, il nous en doute. Donc, nous avons ainsi un paysage qui était entièrement façonné par l'homme. On a, par exemple, ici, le bocage, avec la prairie et les haies. Au fond, la forêt, qui est poussée sur des terrains délaissés par la vigne. Après, on a, bien sûr, la vigne qui entoure le village. La roche, qui va dominer tout ça. La roche, c'est quand même pas l'homme. Non, c'est pas l'homme, mais ce qui l'a façonné, c'est la partie supérieure. C'est-à-dire, les pelouses calcaires, où il faisait pâturer ses chèvres, des vaches, voilà. Tout ça, si on ne fait pas pâturer cette partie, ça devient une forêt très rapide. C'est la main de l'homme qui a façonné les paysages, doucement, siècle après siècle. Comme une grande leçon de l'histoire, où quand aménager l'environnement rimaient avec diversité et respect de la nature. Et on ne l'a pas volé, hein ? Non. Ce moment de répit. Quelquefois, là, par des jours, on voit le Mont-Blanc, mais comme s'il était à l'autre côté, quoi. Alors qu'il est à 180 km, à peu près d'ici. La roche est aussi le théâtre d'une légende étrange. Les chasseurs du paléolithique guidaient des troupeaux de chevaux sauvages jusqu'au sommet, pour ensuite les précipiter dans le vide. Mais la réalité est bien plus simple. C'est une roche, en fait, qui a été habitée dès l'ère paléolithique. Oui, paléolithique supérieure. Alors ? Elle n'était pas habitée. Il devait s'en servir comme point d'observation, comme tous les gens qui... d'ailleurs, pour observer le visage. Mais il s'est aperçu d'une chose, c'est que les chevaux qui pâturaient dans la plaine de la Sonde remontaient par à peu près toujours le même chemin. Ils devaient passer au pied de la roche. Et là, ils avaient organisé une espèce de... Comment dire ? De souricière, où ils capturaient les chevaux et ils tuaient les chevaux. Et après, ce qu'on appelle le croc du charnier, qui est au pied de la roche, et bien là, il les dépeçait. Et c'est pour ça qu'on a trouvé l'équivalent de plus de 100 000 carcasses de chevaux et de rennes qui ont été dépecées dans ce petit hectare ici. Par moment, il y a plus de 1,50 m d'épaisseur d'os. Merci beaucoup, Hervé. J'ai vraiment envie de te remercier parce qu'on a passé une... Un bon moment. Ouais, un bon moment. À quelques kilomètres au nord de la roche, dans le petit village de Soligny, se trouve un gîte pas comme les autres. Un lieu unique et étonnant. Une des plus grandes collections de jeux de société du pays. Dans un gîte ouvert à tous, nous sommes à l'escalageux. Allez, 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 allez ! Eh, bonjour ! Bonjour Gaëlle ! Bienvenue à l'escalageux. Merci beaucoup. Écoutez, vous allez voir vous-même, c'est un gîte un peu spécial avec 8 000 jeux à disposition. Eh bien, voilà. Donc, l'escalageux, c'est ça. C'est beau ! C'est grand ! Une ludothèque, c'est-à-dire une bibliothèque de jeux. Mais tout ça adossé à un gîte, où on peut venir dormir jusqu'à 15. On vient particulièrement pour jouer, quand même ? Il y a des gens qui viennent pour découvrir la région et ils découvrent les jeux. Ah, ils ne savent pas qu'à des jeux ? Il y a des gens qui viennent pour jouer et ils découvrent la région. Ah, d'accord. Donc, tu as un type de jeu préféré, toi ? Moi, mon type de jeu préféré, c'est plutôt les jeux familiaux. Mais il y a toutes sortes de jeux. Il y a des petits jeux qui durent 3 minutes, des jeux qui durent 4 heures. Mais toi, tu veux essayer un jeu ? Oui, bien sûr. Eh bien, j'en ai un qui s'explique en 5 secondes. Tu m'as cerni, toi, t'es raison. Eh bien, je te suis, écoute, allons-y. Eh bien, allons-y. Les amis, permettez-moi de vous présenter une nouvelle joueuse. Bonjour. Gaëlle. Bonjour. Donc, Gaëlle, voilà. Vous avez déjà attaqué la partie. Oui. Alors, tu es ici. Tu dois protéger tes poules. D'accord. Quoi, en appuyant sur ça, c'est ça ? Voilà. Et si tu t'as plus ou moins fort, tu arrives à viser quelqu'un. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Ah ! Non, tu triches, là. Tu triches. Oh là là, qu'est-ce qu'il fout bien. On a tous perdu, là. Ouais. Non, non, non. Oui, mais tu joues tout seul, là. Ouais. Il est restant, quand même. Ah, mais ça se trouve. J'ai gagné. Bravo. Donc, ça, c'est le jeu familial par excellence, quoi. Ça, c'est entre deux parties de jeu plus sérieux. On se détend avec ce genre de choses. Oui. L'avantage, c'est que quand on perd, c'est pas très grave. Il n'y a pas trop d'enjeux, là. Non, il n'y a pas trop d'enjeux. Et puis, on n'a pas l'impression non plus d'avoir baissé intellectuellement. Parce qu'on a perdu, quoi. Ben non, ça remet les goûts en place, ce jeu-là. C'est bien. Maintenant, on voit que c'est quand même du hasard. C'est Jean-Claude qui a gagné. Ce qui est bien, c'est que tu te fais des amis, tu vois. Moi, je ne sais personne. Ou pas. Ou des ennemis. Bon, il y a des jeux d'un autre type, aussi, quand même. Il existe des jeux d'autre type. Mais ces jeux sont surtout là pour être partagés. Pas question de les laisser sous cloche, comme dans un musée. Ici, on peut toucher à tout et même aux raretés. I love broccoli. Eh ben, dis donc, tu devrais flécher chez toi. Ah oui. Il faudrait peut-être que je donne des noms de rue. Mais je n'en ai pas mis pour l'instant. Tu m'as préparé des jeux ? Oui, alors, c'est quelques jeux que j'aime bien montrer. Ce sont des jeux assez anciens, des années 60, 70. Festival de Cannes. Festival de Cannes. Un jeu sur les vedettes du Festival de Cannes, avec dedans que des photos des studios d'art court. Oh, il a dû avoir du succès, ce jeu. À une époque, oui, oui. C'est un bel objet. C'est un très bel objet, surtout. Ils se vendent encore ? Non, ils ne se vendent pas, bien sûr. Les jeux ont une durée de vie courte. Regarde ça, c'est pas beau, ça. Georges Marshall. J'aime bien les anecdotes. Chômage au poly, un magnifique jeu qui a été fait par les travailleurs de l'IP pendant les événements de la grève de l'IP. Et on trouve même des témoignages où le directeur qui était séquestré a participé à la création du jeu avec les ouvriers. Dans le temps, il s'ennuyait. Voilà. Tu penses, toi, faire partie de la communauté de gamers ? C'est un des rares loisirs de l'esprit où on est acteur. Parce que la plupart des loisirs de l'esprit, on est spectateur, on va au cinéma, on va au théâtre, on va avoir un concert, on va avoir un spectacle de danse. Mais on est rarement acteur. Au jeu, on est acteur, tout le temps. Alors, aimer jouer au jeu, c'est une chose, mais en avoir autant que ça, c'est un peu fou. En fait, moi, la collection a grossi, grossi. C'est ça, quand on tombe dans une folie, on est dedans. Ça a tellement grossi qu'à un moment, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et ça s'entassait dans une autre petite maison aux alentours de Lyon. Et puis, on a dit, on va acheter une maison plus grande, pour pouvoir mettre tous les jeux. En général, c'est pour les enfants, on rajoute des pièces et tout. Non, 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 c'est pour les jeux. Alors, du coup, il fallait trouver une maison où on puisse se loger, mettre tous les jeux, et avoir de la place pour loger des gens qui allaient venir vivre au milieu de ces jeux. C'était tentant de rester encore un peu à l'escalageux. Mais j'avais réservé mon gîte ailleurs, à deux encablures de Cluny, à la Corbette. Ici, nous sommes chez Edith et Bruno. Leur ferme est ce que l'on appelle un accueil paysan. Pas de chichis. On accueille en pleine exploitation, au milieu des animaux. Ils élèvent des vaches à viande et quelques moutons, le tout en agriculture biologique. Ils ont imaginé une façon très originale de recevoir leurs hôtes de passage, ici dans le Clunysois. Ma chambre était un peu particulière, comme vous pouvez le voir. Et bonjour ! Bonjour ! Gaëlle, je suppose. C'est ça, Edith ! Edith, la ferme à Corbette. Vous m'accueillez, c'est super. Oui, vous avez réservé notre bulle, c'est ça ? Oui, la bulle de campagne. Voilà, qui est vraiment de campagne. Parce qu'ici, on est sur une ferme, une ferme en activité. Et donc, la bulle, elle est vraiment cachée au cœur de la ferme. À côté des animaux ? Tout à fait. Je vous suis. On passe par là. Allez. Est-ce qu'ici, ça a toujours été un lieu d'accueil ? Non. Enfin, d'accueil, parce que dans le temps, c'est vrai que dans les fermes, il y avait beaucoup de convivialité, beaucoup d'entraide. Donc, il y a toujours eu du monde. Mais le lieu d'accueil, la ferme a toujours existé. Et le lieu d'accueil, c'est depuis une quinzaine d'années. Ah oui ? C'était mon idée. J'ai voulu créer des chambres d'hôtes à la ferme. Donc, voilà. Et puis, cette année, on a rajouté des hébergements insolites. Combien vous avez de vaches ? On a 65 mères-vaches, une grande partie de charolaise et puis aussi des vaches salaires. En fait, accueillir les gens ici, comme moi aujourd'hui, c'est un peu une façon pour vous, pour Bruno et toi, de faire connaître votre travail aussi. Oui, oui, tout à fait. Les gens sont parfois surpris, en règle générale, agréablement surpris, parce que les gens ont un peu dans la tête l'agriculture industrielle. Et ils découvrent qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait ça. Vous êtes paysans. On est des vrais paysans. Et on revendique ce terme. La bulle est cachée tout au fond de la ferme. Elle est transparente, à l'abri des regards indiscrets et face à la forêt. C'est dormir à la belle étoile, mais avec tout le confort. C'est une bulle dans cette parenthèse campagnère. C'est assez grand, c'est surprenant. Oui, mais tu vas voir. Tu veux venir voir l'intérieur quand même ? Je veux venir voir l'intérieur. Alors, il y a des petites précautions à prendre dans la bulle. Il y a des fermetures pour entrer. Il y a un sas. Donc, on n'ouvre jamais les deux fermetures en même temps, sinon la bulle... Ah, elle se dégonfle. Elle se dégonfle. Il faut le savoir, ça. Il faut le savoir. Et donc, voilà. Voilà ton lit. On a l'impression d'être dehors, sauf qu'on est protégé. On est protégé. On peut mettre le chauffage. Il n'y a pas de petites bêtes qui rentrent. Normalement, on peut être nus. Là, personne ne nous voit. Pas de vis-à-vis. Les animaux, mais c'est pas très... Mais voilà, les vaches. Mais arrête pas. Les vaches qui se baladent. Et alors, la nuit, tu as les étoiles. Oh là là, le pied. Bonne nuit. Merci, Hadith. Génial. Et ce n'est pas le paradis, ça ? Ça, il ressemble pour moi. Et si j'ai la chance de voir un chevreuil, alors là, je m'ai tout gagné. Allez, bonne nuit. Le Haut-Clunisois est une terre de bocage et d'élevage. Ici, à Montillé, Francis et ses ânes ont pris leur quartier au milieu des prés. Et si les ânes ne servent plus beaucoup aux travaux des champs, ils ont aujourd'hui une toute autre fonction. Bonjour, Gaëlle. Bonjour, Francis. C'est gentil, comme tout, de m'accueillir. C'est un grand plaisir. Ah, c'est gentil. Alors, c'est ici. Et j'imagine, je voyais les ânes là. J'imagine que ce sont tes ânes. Exactement, voilà. Quatre ânes, alors, leur nom ? Donc, Gaspard, Pompon, Ali et Vidocq. Et Vidocq étant le plus jeune. Hein, Vidocq ? Tiens, ça te dit une petite pomme ? Oh là là là. Oui, ça lui dit. Ouais, là, tu viens la chercher, alors. Tu viens la chercher, seulement si tu viens la chercher. Tu viens la chercher ou pas ? Et coucou, petit Pompon. Et coucou, toi. Salut, toi. Ah, on ne se connaît pas encore. Ah, ben non, ah, ben non. Non, il n'a pas envie de me connaître pour le moment. Francis André était guide et éducateur dans le Jura. Un jour, il a rencontré ses ânes, Pompon et Gaspard. Et ce fut une révélation. Il allait alors devenir ânier, s'installer dans le Clunisois et utiliser cet animal dans son activité quotidienne. Depuis, pour lui, tout a changé. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille avec des ânes. Et donc, avec ceux-là, donc, trois particuliers, Pompon, Gaspard et Ali, ça va faire près de 15 ans, qu'on fait déjà. Que le temps passe vite. Tu t'en rends compte, là, c'est l'âne. Oui, c'est ça. Je pense que l'âne, il est à taille humaine. Je vois au niveau des enfants, quand les enfants sont petits, ils n'ont pas peur de l'âne. C'est moins haut que le... C'est des petits guébaris. Oui, c'est ça. Un bon compagnon de travail aussi. Les ânes aiment bien être entourées. Donc, plus il y a d'ambiance autour d'eux, plus ils se sentent bien. L'âne est originaire de régions désertiques. La fuite lui étant impossible, il a appris à observer et à trouver des solutions par ses propres moyens. C'est un animal très prudent et ce tempérament est à l'origine de sa réputation. S'il juge un passage dangereux, rien ne pourra le forcer à avancer. Il a besoin de contact et de confiance. Allez, popon ! Et toi, et toi ! Et toi, et toi, et toi ! Et là, là, là ! Merci, je n'ai pas plu, sinon ça m'a bien dit bien. De freiner. Tu sais, il faut que tu accompagnes un peu l'âne avec ton bassin. Le pas de l'âne, ouais. Tu le sens ? Tu le sens ou pas ? Voilà, tu accompagnes un peu. Droite, là ! C'est là, la droite. Voilà. Allez, popon ! Plus vite ! Plus vite ! Plus vite ! L'âne a longtemps été un allié pour le travail. Mais aujourd'hui, ceux de Francis sont surtout un vecteur d'éducation, de partage, de découverte. Quelle qualité il a cet animal pour pouvoir accompagner ? Parce que l'âne, il est doux, quoi ! L'âne est doux, rassurant. Et puis l'âne ne juge pas, voilà. Il ne triche pas, il ne juge pas. Donc il prend les gens comme ils sont, quoi. L'âne a besoin d'être éduqué. Tu vois, Gaël, il faut un peu de temps, quoi. Et puis après, on peut lui demander un tas de choses, quoi. Enfin, lorsqu'on les voit au contact d'enfants, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Il est présent dans l'inconscient collectif. Et moi, j'ai envie de continuer à présenter l'âne comme un animal compagnon de l'homme. Pour ceux qui veulent explorer l'évocage du Clunisois, Francis propose des randonnées toute l'année. N'hésitez donc pas à aller voir Gaspard et Pompon à Montillet. Pas question de parcourir le Clunisois sans aller jeter un oeil aux grottes d'Azé. Tout est là, caché sous cette colline. Un site préhistorique qui couvre une période allant jusqu'à 250 000 ans avant notre ère. J'avais rendez-vous avec Didier. Il a participé aux explorations souterraines dans les années 70. Me voilà aux grottes d'Azé. Ah, bien trouvé, c'est bien. Voilà. En fait, on dit grotte d'Azé. Grotte d'Azé, oui. Mais il y a quand même une petite nuance. C'est qu'il y a deux grottes, en fait. Il y a la balme de Rochemin et la balme de Riserolle. La balme, vous l'en dire ? Une grotte. Surtout dans le sud. C'est utilisé surtout dans le sud. Mais même dans notre région, une balme, c'est une grotte aussi. C'est par là-bas ? C'est par là-bas. Je vais te montrer d'ailleurs le plan. Comme ça, on situera un petit peu l'ensemble. Ah, c'est bien ça. Bonne idée. Bonne idée, parce que j'irais bien à la résurgence, mais je ne sais pas vraiment si c'est faisable. Tu vas m'expliquer. Les deux grottes sont aujourd'hui accessibles au public. L'une suit le cours de la rivière souterraine. L'autre a été habitée par l'homme, mais surtout par de grands fauves du quaternaire. Des ours et des lions des cavernes. Asée et sa grotte vieillent de mille siècles qui attirent bon an, mal an quelques 15 000 visiteurs grâce au travail gigantesque de spéléo et archéologue amateur. Didier est un témoin important de cette époque. On vient d'y découvrir un cimetière d'ours âgé de 50 000 ans, au moins. Tout était à dégager dans ces galeries complètement noyées et bouchées par l'argile. Je crois comprendre que c'est ici. On arrive. Voilà la grotte préhistorique. Dis donc, elle est bien protégée. Elle est pire qu'un coffre-fort. Merci. Il y a de l'espace, là, quand on voit. Les dimensions de la galerie d'entrée sont assez impressionnantes. Pour la Bourgogne, c'est une grande entrée. À 7 mètres de hauteur et à peu près autant en largeur. Tu vois, là, c'est vraiment des dimensions qui sortent de l'ordinaire. Cette grotte-là, on peut s'imaginer une vie qui remonte à Caen. Je me suis laissée dire 250 000 ans. Est-ce que c'est vrai ? Cette grotte, elle a sa vie de refuge à différentes époques. Quand les époques étaient troublées, quand il y avait des guerres, quand il y avait des périodes avec des maladies, tu vois, des styles la peste ou d'autres. Les gens se réfugiaient bien dans les entrées de grotte. Par contre, l'homme préhistorique, on n'a pas trouvé beaucoup de traces. On sait qu'il y a de l'outillage préhistorique qui date d'environ 250 000 ans. Mais c'est tout ce qu'on a trouvé pour l'instant. Ici, il faut se dire qu'à l'origine, il y avait quand même beaucoup plus de terre. Et au fur et à mesure qu'on va rentrer, tu vas voir qu'il y a eu énormément de sédiments qui ont été enlevés. Et dans ces sédiments, à certains endroits, on a trouvé les ours. Eh bien, nous, on essaie quand même d'avancer un peu, non ? Eh bien, on va essayer d'avancer. Parce que là, c'est débouché. Là, ça va. C'est impressionnant. Tiens, voilà exactement ce que je voulais te montrer. Tu vois ici, c'est un coin que j'adore. C'est vraiment superbe. C'est des micro-gours. L'eau suinte sur le calcaire. Et dépose à chaque fois une toute petite pellicule. Et ça fait des centaines de petits gours, comme ça. On a l'impression que c'est du sel là-dessus. Ça ressemble à du sel. Et c'est de la calcite. C'est la décomposition du calcaire par l'eau rendue acide qui fait cette calcite bien blanche. Donc, en fait, ça bouge tout le temps. Ça, ça a été formé quand ? Ah, ça, c'est très récent. Ça a été formé après la désobstruction de la grotte en 1963. Donc, depuis 1963, tu vois. Donc, ça va très vite. Et c'est ce qui prouve que la grotte est encore vivante. Il y a encore l'eau qui apporte de la vie. Donc, c'est encore un bon terrain de jeu pour toi. C'est encore un bon terrain de jeu pour les spélévaux. Alors là, on arrive dans le Saint-Dessin des ours. Là où il y a beaucoup, beaucoup de vestiges d'ours. Celui-ci, par exemple, qui est entier. Alors, tu vois un petit peu la dimension du squelette. Ça donne un petit peu une idée de la taille qu'avaient ces petites bêtes. C'est impressionnant. Et ça ne bouge pas, ça, quand l'eau vient inonder cette partie ? L'hiver, il y a un petit peu d'eau. Mais non, ça recouvre de calcite. On voit, c'est blanc. Mais ça reste en place. Non, non, ça ne bouge pas parce que l'eau est stagnante. Elle n'est pas courante. Donc, ça ne bouge pas. Qu'est-ce qui venait faire là, les ours ? Il y a 300 000 ans, nos ours, ils venaient ici. Et ils devaient passer l'hiver blottis. La mère et son petit blottis l'un contre l'autre. Et de toute façon, pendant tout l'hiver, elle ne se nourrissait pas. Donc, elle vivait sur ses réserves de graisse. Est-ce qu'il existe encore, cet ours, aujourd'hui ? Alors, l'ours tel qu'il était là, non. Il a des descendants, mais qui sont différents. Ça, c'était Ursus péléus et Ursus denigéri. Et aujourd'hui, c'est l'ours brun, c'est le grizzly. Tu vois, c'est des nouvelles espèces qui sont apparues après. Ça, c'est dans la lignée, c'est leurs ancêtres, ça. Et alors, à côté, il y a des tas d'ossements. C'est impressionnant. C'est un champ d'ossements. Il y a de tout. Là, on a retrouvé une quantité d'osse assez importante. Donc, ça devait être vraiment un endroit où les ours sont venus. Et il faut imaginer que ça se passe pendant 200 000 ans. Donc, même à raison d'un ou deux ours par an, sur 200 000 ans, ça fait beaucoup d'ours. Ça fait beaucoup d'ours, c'est clair. Et là, c'était rempli d'osse pratiquement jusqu'au plafond, là, tu vois. Ça laisse sans voix. Est-ce que tu penses que ce qui t'attend derrière, là, là, vous êtes en train d'avancer avec les autres spéléologues, ça va être d'une intensité aussi grande que ces découvertes-là ? Je pense que ça peut tout à fait être possible parce que la galerie, quand on voit les dimensions plus loin d'un endroit, on a une galerie qui doit faire 8 m de large. À 80 m d'ici, on a retrouvé un petit ourson. Je pense qu'on peut en trouver peut-être encore plus loin. C'est une des signatures d'Azé. Azé, c'est connu surtout à cause de ces ours. Et c'est quelque chose qui est fabuleux, quoi. J'aurais bien aimé les voir, ces ours, à l'époque, tu vois, parce que je me dis que ça devait être des sacrées bêtes. Et puis, l'ambiance qu'il devait y avoir dans ces galeries, quand ils grognaient, ça devait être assez fabuleux, quand même. Sans éclairage, dans le noir. Ça devait être quelque chose. Bon, si avec ça, vous ne savez pas où passer vos futurs week-ends, franchement, moi, là, allez, je vous embrasse. D'ici la semaine prochaine, vous prenez grand soin de vous. On reste en lien sur les réseaux sociaux, par exemple, ma page Facebook, Instagram aussi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre fidélité. Bye.